Yo les gens, ici Rafis 116.50, on se retrouve pour le 11e épisode sur F121, donc sur le mode MyTeam, on se retrouve pour le Grand Prix de Paul Ricard en France, on ne s'occupe Paul Ricard, donc c'est parti, on va faire la course, donc voilà, pas terrible le temps, on va avoir de la pluie, normalement on a de la pluie tout le temps ou pas ? On a en course ils disent, ah ben on a du soleil mais de la pluie à la fin, donc à mon avis c'est pas qu'on va pas avoir de pluie pendant la course, j'espère pas, après peut-être pas parce que comme c'est une course qui est pas entière, donc peut-être que la pluie sera arrivée sur la fin du circuit, mais là comme on a, qu'on appelle ça, c'est une course sur temps de tour, donc c'est 25% de course, peut-être qu'on aura peut-être la chance de pas avoir de pluie, donc on va bien voir ça, on espère que ça se passe bien, j'espère qu'on aura pas de pluie, qu'on est vraiment le beau temps tout le temps, donc je vous laisse avec la petite intro. Bonjour et bienvenue sur le circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France, un événement historique qui remonte à 1906. Cette épreuve s'est déplacée plusieurs fois au fil des années, notamment à Dijon et à Manicourt qui nous ont offert de grands moments de sport. Avec un peu de chance, nous aurons droit cette fois encore à une course d'anthologie. Pour boucler un tour parfait sur le circuit Paul Ricard, les pilotes devront maîtriser 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite sur une distance de 5,8 km. La ligne droite du Mistral, entrecoupée d'une grosse zone de freinage à la Chicane Nord, favorisera sûrement les dépassements. Les pilotes devront également garder un oeil sur les célèbres bandes de couleurs rouge et bleu, hautement abrasives et destinées à ralentir les voitures en cas de sortie de piste. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. Commençons par écouter votre avis sur Daniel Ricciardo. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1 et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. Du coup, Valtteri Bottas, il part d'arrière ? Il s'agit plutôt de limiter la casse. Oui, Samolten 3e. Ah oui, du coup, oui. À mon avis, Valtteri Bottas, il... Non ? Ah non, bah non. Valtteri Bottas part en position. Accompagné de Sergio Perez qui s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Norris... Norris, Charles Leclerc et Verstappen. Le rookie, Sainz. Moi, je fais 7e du coup. Oui, je fais 7e, c'est ça. Le visage, je ne trouve pas super bien modélisé, je trouve. Ça ressemble, mais... Antonio Giovinazzi et Daniel Ricciardo, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Russell, Matt Zepin, Deletra et Nicolas Stattifi. Ah, Deletra, elle est tout en même les derniers, quoi. Oh là là. Les Canadiens, les derniers ? Oh là là. Je sais qu'on court dans ton pays aujourd'hui, mais considère ce Grand Prix comme n'importe quel autre. Ne prends pas de risques inutiles. C'est bien, quoi, ils disent ça. C'est cool, ça, je trouve. C'est cool, je trouve que c'est bien fait. C'est un petit clin d'œil. Allez, c'est parti. On va essayer de gagner la course. On a 13 tours à faire. Oh, mais qu'il s'est passé quoi, là ? Oh, mais non, il s'est passé quoi, là ? Oh, mais non, il s'est passé quoi, là ? Oh, il s'est passé quoi ? Moi, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais le départ, vraiment, le mec, il m'a touché quoi. Ah, j'ai dépassement illégal, repasse derrière. Il y a eu un incident sur le circuit, mais la direction de... Oh, merde. Je vais repartir. Bah, putain, là, c'est... Attends, le mec, comme il m'a percuté, quoi. Hallucinant. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Norice, ça passe, ça passe en Norice. Il est où, euh... Il est où, beautasse ? Bah, il est où ? Oh, merde ! Attends, j'ai pas vu, beautasse. Il s'est passé quoi ? J'ai pas compris, là. Ah, il a été dessus des pénalités ? Ah, à mon avis, il a eu des pénalités, à mon avis. C'est pour ça qu'il est pas derrière. Condition météo. Aucun risque de pluie à signaler pour le moment. On a tout intérêt à chausser des sneaks. Pfff. Par exemple, Verstappen, c'est vraiment mon pilote préféré, hein. Franchement, je sais que beaucoup de gens aiment Milton, mais moi, franchement, Milton, en fait, il... Il m'énerve. Le mec qui est de toutes les courses, ça m'énerve. Je préfère viser maintenant sur Verstappen. Wow, qu'est-ce que j'ai voulu faire, là ? J'ai voulu décroiser, puis j'ai raté. Oh, putain. Oh, merde, le con. J'essaie de l'utiliser le moins possible, mais là... Après, comme je vous dis, je fais ça pour la détente, hein. Je fais pas ça pour, comme je disais avant, pour la performance, quoi. Ah non, Bottas, il est là. Mais j'ai pas compris, là. Il s'est fait rattraper par Perez directement. Vraiment, j'espère gagner en France. Ça serait pas mal pour prendre des points d'avance par rapport à nos poursuivants. Donc, pour info, au fait, j'ai le volant. J'ai un volant, mais je fais pas F1 au volant parce que j'arrive pas à jouer au volant sur F1. Si, par exemple, pas un jeu de simulation, bus simulateur, tout ça, j'y arrive bien. Mais au volant, j'ai trop du mal à jouer au jeu des fins. Donc, en espérant que mon volant, au risque, soit vraiment compatible avec bus simulateur, c'est le truc qui me fait le plus peur. Là, il faut que je rattrape Perez avant d'aller au stand. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des médiums. DRS activé. Tu gagnes une seconde par tour sur la voiture de derrière. C'est cool, lui. Oh, il est dangereux, lui. Il fait des zigzags. État de la voiture. Allez. DRS ouvert. Mais arrête de zigzaguer, là. Merde. Putain, le mec, il est trop con, quoi. Il va sûrement pleuvoir. Une averse se prépare dans une quinzaine de minutes. Ah, bah, il va pleuvoir avant la fin de la course, normalement. Ah, peut-être pas, 15 minutes, peut-être pas. Mais non, on a très ce tour à faire. Normalement, on devrait être bien. Normalement, on devrait être bien. Normalement, il ne va pas pleuvoir avant la fin de la course. S'il me débrouille bien, on devrait arriver avant la pluie. C'est 15 minutes, donc... On est à 3 tours, et il reste 10 tours à faire. Normalement, si tu comptes, ça fait 10 minutes. Si je ne me trompe pas, ça fait 10 minutes. Normalement, on ne devrait pas avoir de pluie, normalement. Et puis, le derrière. Pérez derrière. L'écart avec la voiture de derrière est de 1,5 secondes. Il chausse des temps usés. Il chausse des gommes usés depuis 3 tours. Je crois qu'il ne reste encore un arrêt. Le dernier tour à donner 1,38,2. Bon, ça, ça, je serai tranquille. Je pourrais vous les publier directement. Ça sera déjà fait pour ce week-end. Et comme ça, pour le week-end prochain, je vous fais aussi le Grand Prix. Donc, le Grand Prix, ça sera Autriche. Je ne sais plus, c'est quoi Autriche chez... Spielberg, non ? Je ne sais plus, c'est quoi Spielberg. Autriche, je crois, non ? Je crois que c'est celui-là, ouais. Moi, ce que je n'ai pas hâte, c'est Pays-Bas, quoi. Parce que je n'aime pas trop. Je ne sais pas s'il y a le Portugal dedans. J'ai compris le Portugal, je ne suis pas sûr qu'il y ait le Portugal dedans. Je ne vais même pas regarder les pieds de la voiture avant de partir, s'ils sont bons ou pas. C'est bien qu'on a le rappel des pneus à chaque fois. Alors, ça le fait de temps en temps, on a le petit rappel des pneus qui s'affiche automatiquement. et ça vous dit l'état des pneus, quoi. Ça, c'est bien, je trouve. Condition météo. 10-15 minutes, en fait, ce n'est même pas, quoi. Donc, ça peut être 10 à 15 minutes, on ne sait pas quand, quoi. OK. OK. Pas de souci. Pilote derrière. Ah là, sans gagner le grand prix, il serait bien. Je ne sais pas, c'est quoi la petite clé en bas, au bleu. Je ne sais pas si vous voyez. La petite clé, je ne sais pas si ça veut dire quoi. Parce qu'il y a un truc à changer sur la voiture, je ne sais pas. Ou ça, ça signifie qu'on doit rentrer au stand, peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être un truc qui dit qu'il faut rentrer au stand à ce tour-là. J'aime bien les nouveaux bruits des voitures par rapport aux voitures qu'on avait avant. Bah, l'année dernière, quoi. Ce n'est pas le même bruit. On n'entend plus ces turbos, je trouve. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. T'inquiète, je vais au stand, de toute façon. Ouais, il faut que j'aie au stand, tu vois. À mon avis, c'est d'être ça, je crois que c'est par rapport au stand. Ça ne rentre pas au stand pendant ce temps. Donc là, il y a le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Même pas. Septième. Huitième, onzième. Bon, de toute façon, on ne va les rattraper pas au stand, comme on va aller au stand. Donc moi, ça va le faire. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Vas-y, coupe-moi la route, je ne veux rien te dire. Ce n'est pas que je ne veux rien te dire, mais de toute façon de parler. Oh, la bailleule, elle a un problème. Elle fume. Oh, putain. La bailleule, elle fume. Je ne sais pas que ça va aller jusqu'au bout. À mon avis, on a une pièce qui est morte. Ouais, la voiture, elle fume. Donc, ce n'est pas qu'elle va finir jusqu'au bout. C'est quoi, comme pièce qui est mort, là ? On a le MGUK qui est endommagé. MGUK qui est MGUK. Donc, ce n'est pas qu'à 85%. Ça devrait le faire normalement. Il faut aller changer à la prochaine course. Et tu as de la voiture. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. Ok. Quoi qu'il n'est pas au stand, je suis huitième. Si on arrive à gagner la course avec une bagnole d'eau magie, franchement, ça va être bien. On espère ne pas péter le moteur. Ce serait un peu con. Condition météo. 10-15 minutes, ouais, c'est bon. Ça devrait le faire normalement. On devrait avoir assez de pneus. Pas assez de pneus, mais... Le temps de finir la course avant qu'il pleuve. Pourtant, la voiture, par l'instant, elle n'a pas trop de perte de performance. Ça ne se ressent pas trop. On verra. Sur le long terme de la course. C'est ça, on va prendre du risque. De doubler le mec. Parce que c'est pour avoir un accident, ça ne met pas la peine. Je vais doubler quand je peux, quoi. Ça a touché. Ah ben, il rentre au stand, de toute façon. On a vite où on est au stand. Non, je n'ai pas... C'est bon, je n'ai pas poussé ma voiture. Voilà, je reprends ma première place, du coup. Donc moi, j'aimerais avoir une longueur d'avance sur Hamilton. Bottas, je veux dire. Par contre, Bottas a repris sa place. Bottas a repris sa place. Par contre, Hamilton, je ne sais pas aller où. Verstappen a repris sa cinquième place. Pendant ce temps, ça va. Là, il reste 4 tours à faire. Allez, c'est parti. Bon, on se voit que le moteur tient le coup. Il reste 5 tours à faire. Que le moteur ne se met pas à péter, quoi. Je vais attendre un petit peu et voir le dire la météo. Pluie est à prévoir dans une dizaine de minutes. Pluie dans 10 minutes. Pluie dans 10 minutes. Bon, c'est mort, on ne l'aura pas. On n'aura pas de pluie. Nickel. À moins que la météo est changeante... Merde. Changeante assez rapidement, mais je ne pense pas. On verra dans quelques tours. Je vais demander l'analyse à Jeff. Voiture derrière. Répète ça, s'il te plaît. Ah bah là, il n'a pas entendu. Voiture derrière. Oui, il ne comprend pas, le mec. Donc, je vais faire hop. Bien retour en course. D'accord, ok. Il n'a même pas compris ce que j'ai demandé. Voiture derrière. D'accord. C'est chiant, je trouve que des fois, il comprend très... Voiture derrière. Oh, il a du mal. Franchement, il m'élire. On verra ça dans une ligne droite, parce que c'est chiant. Je vous mettrai le lien sur YouTube si vous voulez voir ce que peut donner Bus Simulator. D'ailleurs, j'ai vu sur une chaîne allemande, le mec qui testait le jeu. Je ne sais pas si c'est un YouTuber. C'est un YouTuber, oui. Mais j'ai vu que le jeu a l'air d'être pas mal. Franchement, les garages, tout ce qui est peinture, ça, on rentre directement dans le garage. C'est vraiment bien fait. Après, au niveau graphique, je n'ai pas vu un gros bon graphique. Ça a l'air d'être le même moteur graphique que le précédent épisode. Voiture derrière. Il ne comprend pas. Il n'arrive pas à y parler, au mec. Il ménière. En fait, il faut gueuler. Voiture derrière. Il ne comprend pas, des fois. Il a du mal, franchement. Il a trop du mal à comprendre ce qu'on dit. C'est hallucinant. T'as l'impression de gueuler dans le micro. Que ce soir, tranquille, petit restaurant avec ma copine. Franchement, ça va trop faire du bien. Je ne sais pas ce que je vais prendre dans l'apéro. Je vais prendre un petit mojito. Je vais voir s'ils en ont. Mais le mojito, c'est quand même cher. C'est presque 6 balles de mojito. On creuse l'écart d'environ une seconde par tour avec la voiture de derrière. Il va sûrement pleuvoir. Une averse se prépare dans une quinzaine de minutes. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Oh, bah, d'accord. Bon, ça rechange, du coup. Tout à l'heure, c'était 10 minutes. Puis là, le mec va dire, « Oui, bah, du coup, on n'a pas de pluie pendant la course. » J'ai eu de la chance, du coup. Je pensais vraiment avoir de la pluie pendant la course. Franchement, on n'en a pas eu. C'est bien. Puis la course s'est bien passée. À part le problème de moteur, là, que la voiture est un peu endommagée. Ça, c'est pas grave. On le changera pour le prochain Grand Prix. Changer toutes les pièces qu'on a besoin de changer. C'est pour ça, au début de toute carrière, il faut vraiment prendre l'avance de points. Parce qu'à la fin, on aura plein de pénalités quand on va changer des pièces. Donc, il va rester potentiellement trois tours. « Les pilotes que nous devons battre sont les suivants. Potas et Perez. » Ben, normal, de toute façon. Potas et Perez, ouais. Bon, allez, il reste trois tours. Tiens le coup, la voiture. Attends, il faut juste regarder un truc. Par rapport aux pièces, ils sont à plusieurs à combien ? « On reste à peu près trois tours de carburant. » J'espère qu'à l'année prochaine, j'aurai ma PS5. Je pourrais faire des gameplays sur le jeu PS5 directement. Mais apparemment, j'ai vu qu'il n'y a pas de grande différence. Par contre, les pièces, on est à combien de joueurs, là ? 86%, si je ne me trompe pas. Ouais, 86%, ça va encore. On n'a pas utilisé beaucoup, je trouve, en une course. On a utilisé presque 1%. C'est pas bon. Est-ce que ça a le coup de le changer tout de suite ? Ça va, 6 grands prix avec la même pièce. Il y a 18 grands prix, je crois, ou 21. Je ne sais plus où il y a encore les grands prix. Donc, on devrait être pas mal. À mon avis, je pense que pour les casse-moteurs, il faut au moins y aller. Il faut au moins taper dans les 99%. Je me rappelle, il y avait un grand prix l'année dernière, c'était à Barcelone. Ouais, l'année dernière, je crois. Ou l'année d'avant. J'avais fait le grand prix avec une bonne vitesse qui avait un rapport qui était cassé. Donc, il y avait la voiture qui faisait des blu. En fait, elle sautait la vitesse. Et c'était vraiment bien fait, je trouve. Il n'y a plus de deux tours à faire. Donc, on prend de l'avance sur les poursuivants. Même si je ne roule pas à fond. Franchement, je ne roule pas vite, je trouve. Je roule doucement. Pas doucement. Je ne suis pas au ralenti non plus, mais je ne pousse pas la voiture dans ces derniers retranchements. Je roule normal, quoi. Wow, wow, wow. Oh là là. Il n'y a rien loin, le mec. Il n'y a rien nul, surtout. Oh là là. Le livret-là, je trouve assez joli, le livret. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve assez joli. Par l'instant, je n'ai pas vu d'autres livrets. Et j'ai voulu mettre ce livret-là si ça fait bleu blanc rouge un petit peu. C'est moi qui ai changé les couleurs en bleu blanc rouge. Je n'ai pas haussé la difficulté. Je suis toujours à 50% de difficulté. Donc, en espérant, l'année prochaine, quand il y aura F1 22, je crois. F1 22, je pense que je vous ferai, en espérant avoir ma PS5 d'ici là, je vous ferai directement le jeu sur PS5. Mais moi, j'ai vu le jeu sur PS5 tourner sur YouTube. Je ne trouve pas de différence. Franchement, il n'y a aucune différence au niveau graphique. Peut-être que le jeu est plus fluide, mais franchement, il n'y a pas de grosse différence. On ne peut pas dire que c'est une claque graphique. nous avons à peu près deux tours de carburant. État de la voiture. Dernier tour en course. C'est ton dernier tour. Ça y est, il comprend, là. Ça y est. Il comprend vraiment ce qu'il veut, quoi. Condition météo. Dernier tour en course. C'est ton dernier tour. D'après le radar, le temps se dégrade dans environ 5 minutes. Soit plus tard. On a tout intérêt à chausser des slicks. On a le temps, du coup. C'est qu'on va arriver avant la pluie. De toute façon, même s'il se mettrait à pleuvoir pendant ce tour-là, il n'y aura aucune conséquence vraiment sur la conduite parce que tant que la route n'est pas mouillée. Et puis, on voit que on voit qu'on appelle ça c'est nuageux par rapport à tout à l'heure. Donc, c'est vraiment bien. C'est météo dynamique. Je trouve ça cool. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui proposent ça. En espérant que le bus lunateur s'assoye comme ça, qu'il puisse se mettre à pleuvoir dynamiquement, je veux dire, ça n'est vraiment pas comme l'autre où tu vous choisissais la météo avant de partir. On peut voir quand vous conduisez votre bus, quoi. Là, je trouve ce week-end, on est tout seul. En fait, on a fait garder le bas du coup. Ma copine, hier, elle était chez sa mère. Elle a déposé notre fils, du coup. Puis, notre fille, elle a déjà en vacances chez elle pour qu'on se fasse un petit week-end. tranquille, tous les deux. Franchement, ça va faire du bien. Voilà. Victoire. Ah, trop content. Ah, franchement, je suis content. Victoire en France, en plus. C'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire ici au Paul Ricard. qui s'achève. C'est une superbe course. Dites-moi, Nicolas, qu'est-ce qui, selon vous, leur a permis de décloser ce résultat aujourd'hui ? On serait presque tenté de croire qu'avec un tel nombre de dépassements, la victoire est assurée. Leur monoplace a parfaitement exploité l'aspiration. L'écurie est sans doute soulagée de constater que le moteur n'a pas grillé vu sa longue exposition au flux d'air chaud des autres véhicules. Ils n'ont pas hésité à solliciter les pneus, surtout dans les virages, ce qui leur a permis de freiner plus tard et d'effectuer des dépassements spectaculaires. Mais les mecs, c'est des malins quand même quand ils font le jeu. Bravo à eux car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle. Voilà, nouvelle victoire. On va conforter notre avance du coup sur les concurrents au championnat. Peut-être pas au championnat de constructeurs, mais... Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Le rookie renforce sa place de leader au championnat. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour ? Pour moi, c'est le rookie. Ils n'ont pas cessé d'y croire et ont réalisé une performance qui ils ont plaire. Alors du coup, continuez voir le classement. Donc 117 points, ok. Ah, on est deuxième. On est deuxième, c'est bien ça. Confirmer. On va continuer ça du coup. Ah, franchement, on est deuxième, c'est classe. Ah, je suis content d'être deuxième. Je suis vraiment content. C'est vraiment bien, quoi. C'est une bonne chose d'être deuxième. Pas une bonne chose, oui. Mais ça conforte. Peut-être que l'année prochaine, parce que je pense que je vous ferai deux saisons. performance extraordinaire. Vous devez être très contente de ce résultat. Vous aviez beaucoup de fan dans les tribunes. Ressentez-vous une pression supplémentaire à domicile ? Je vais mettre ça, oui. La pression est d'un peu plus forte. La voiture est manœuvrable et légère. C'était facile. C'était nickel. La voiture a été collée au bitume. Je vais mettre ça. C'est vrai, les problèmes d'affiabilité ne sont pas comme on va se souvenir. C'est certain. On a beaucoup pu se travailler dans l'amélioration. Non. C'est vrai, l'amélioration du châssis, je vais mettre ça. Avec mon bloc propulseur ? Non. Il faudrait d'assaut m'arrêter. Vous avez système 1. Grâce à mon équipe, je suis incroyable. Je vais mettre ça. Voilà, nickel. Merci de rien. Merci de rien. Franchement, c'est bien passé. Je suis content. Il y a juste les pièces à changer parce que là, ça va être chaud. Le prochain repris, je ne sais pas. Ah oui, j'avais dit que c'était Autriche. Ah bah voilà, franchement, j'ai rempli tous les objectifs. Nickel. Donc là, lui, notre rival, ce n'est pas la peine. Il se fait défoncer. plus de trucs. Plus de soutien des sponsors. Je ne sais pas que la saga ne va pas arriver tout de suite. Ce serait trop bien que la saga n'arrive pas tout de suite. Nickel. Ah, pièce usée. Ah bah voilà, sauvegarde enregistrée. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Moi, je vais faire tout le reste de mon côté. Je ne vais pas vous épargner de tout ça. Donc moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et partager. Commentez-vous mes vidéos ? Bye bye. Portez bien. Peace. Sous-titrage ST' 501